Bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide des agriculteurs. Alors je sais que dans Star Citizen, il n'y a pas encore l'agriculture en soi. C'est une activité qui traîne un peu la patte, on peut dire, parce que les dernières nouvelles sur l'agriculture et la science datent de 2015, avec l'introduction un petit peu de l'Endeavor. Donc pourquoi est-ce que ça traîne un petit peu ? C'est parce que ça va être un peu les gameplays qui vont arriver en dernier. Pourquoi ? Parce que l'Endeavor est le gros vaisseau le plus polyvalent. Il y aura des modules qui pourront s'enlever, se remplacer, etc. Et puis ce sont des modules avec un petit peu tout. Donc des modules de combat, des modules d'agriculture, des modules de science, des modules de réparation, etc. Des modules médicaux. Donc c'est vraiment un peu le vaisseau qui sortira en dernier. Et donc du coup, le métier qui va un petit peu avec également l'agriculture, la plantation qui va venir en fait un petit peu avec ce vaisseau. C'est le seul vaisseau où on peut faire affaire de l'agriculture. En tout cas, c'est le seul vaisseau annoncé. Donc du coup, c'est pour cette raison que l'activité sortira sûrement vers la fin, tout comme la science. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire que dans Star Citizen, on n'a rien. Bien sûr, on a quelque chose. On a ce que l'on appelle du coup l'accueillette. Alors c'est vrai qu'on ne va pas planter du coup... Enfin, en tout cas, pas pour le moment. On ne peut pas planter des plantes, faire pousser des plantes ou quoi que ce soit. Mais au final, en tant qu'agriculteur, l'accueillette, ça va faire partie du gameplay à un moment donné ou à un autre. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire de l'accueillette dans Star Citizen. Où est-ce qu'on peut le faire ? Et le meilleur endroit au final, ce sont les fermes. On peut trouver des fermes à des endroits. Donc vous avez Dunborough, vous avez Astor Clearing, vous avez d'autres endroits dans le système Stone-Done où vous avez des fermes et où vous pourrez faire du coup de la cueillette. Bien entendu, vous pouvez aussi faire de la recherche, de l'exploration à droite à gauche. Et vous allez pouvoir trouver des endroits comme des souches d'arbres sur lesquels vous pouvez cueillir des champignons ou bien des protistes, des trucs comme ça. Donc ça existe. C'est quelque chose que l'on peut faire. D'ailleurs, pour typiquement l'exploration et puis trouver quelque chose totalement dans la nature à droite à gauche, si vous regardez ma vidéo d'exploration où je suis avec le roc-déesse, à un moment donné, je trouve une souche d'arbre et je cueille un petit peu des champignons sur cette souche d'arbre. Donc vous pourrez du coup aller voir cette vidéo si ça vous plaît afin de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis sur le fait que oui, on peut cueillir du coup à droite à gauche dans la nature des champignons. On peut trouver également des baies, des trucs comme ça. Mais bon, on va regarder un petit peu du coup comment ça se passe dans une ferme. Donc vous voyez là, il y a des champs qui sont humidifiés, qui sont arrosés. Et puis on a des serres de ce côté-là. Donc là, nous sommes à Astor's Clearing. Donc ce sont un petit village avec des champs à côté. Et vous avez des serres. Et dans les serres, quand vous rentrez dedans, vous avez des plantes. Et où ils ont fait en sorte que... Il y a des choses à cueillir. Donc vous pouvez vous servir. Il n'y a pas de souci. Ce sont des fruits. Vous avez des fruits, des plantes comme les Revenant Pods qu'on peut trouver également quelques fois dans les grottes. Vous avez un petit peu de tout. Des décaripodes comme ça. Et du coup, il vous suffit... Ça, c'est quelque chose. Là, typiquement, vous voyez les Amioshi, en fait. C'est quelque chose que vous pouvez prendre, que vous pouvez vendre aussi. Donc si vous pouvez vous servir et vendre, du coup, les fruits. Et donc, au lieu d'aller les acheter, typiquement, dans un magasin pour vous nourrir, vous pouvez, en fin de compte, avoir un gameplay où vous allez cueillir les fruits. Et vous pourrez, du coup, les manger, les stocker, etc. C'est quelque chose de tout à fait possible. Donc ce n'est pas du tout interdit. On ne va pas non plus vous dire que vous êtes en train de voler quelque chose. Donc du coup, vous n'allez pas recevoir de la Crimstat pour ça. D'accord ? Donc voilà. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Vous avez un petit peu ici, dans cette serre-là. Et puis, vous avez également des petits modules de serre, là, à l'intérieur. Donc vous en avez un peu partout. Ici, comme ça. Vous pouvez tout prendre, sans aucun souci. Donc, c'est un petit peu le seul gameplay, en fait, qui, pour le moment, en a. Et du coup, c'est déjà pas mal, en fait. Donc on peut dire qu'on est un petit peu dans une sorte de phase T05 de l'agriculture, avec la cueillette. Et donc, on va avoir, du coup, à un moment donné, une évolution un petit peu de tout ça. J'espère que ce sera sympa. Alors, n'hésitez pas à me dire, du coup, si moi, ça m'intéresse un petit peu de savoir qu'est-ce que vous attendez un petit peu de l'agriculture. Je sais que certains pensent un petit peu qu'on va planter, du coup, et puis qu'il va falloir voir. Parce que certaines plantes, certains fruits, certains arbres, peut-être, du coup, fonctionnent. Du coup, ils pourront pousser dans certains environnements et dans d'autres pas. Donc, du coup, il faudra réfléchir un petit peu à ça. C'est quelque chose qui pourrait être sympa, d'avoir un petit peu un gameplay. Un petit peu de biologiste, un petit peu derrière, afin de pouvoir apporter un gameplay un petit peu intéressant. Où il faudra arroser, où il faudra ce genre de choses. Donc, il faudra apporter, en fait, aux plantes pour ne pas que ça pourrit, pour ne pas que ça meure. Et c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très sympa à voir dans Star Citizen. Mais, bien entendu, comme je le rappelle, eh bien, c'est quelque chose qui arrivera sûrement beaucoup plus vers la fin de Star Citizen et pas vers le début. Donc, on en est encore sûrement très loin. C'est une activité qui viendra sûrement beaucoup plus tard. Mais, voilà, moi, c'est une activité où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés par ça. C'est quelque chose qui pourrait arriver sûrement, qui viendrait sûrement de manière, qui viendrait un peu avec le base building. Donc, au moment, on pourra créer nos propres bases, nos propres maisons. Eh bien, c'est quelque chose qui viendra forcément avec. Je ne sais pas si vous avez regardé, si vous allez dans des laboratoires de recherche sur certaines lunes, certaines planètes. Eh bien, vous avez des petites vitrines aussi où ils font de la recherche avec des plantes, etc. Eh bien, c'est des choses qu'on pourra sûrement mettre en place pour tout simplement cultiver notre propre nourriture. Voilà, du coup, c'était le petit live guide. Le petit live guide de l'agriculture. J'espère que ça vous a plu. Et puis, si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez mettre un petit j'aime sur la vidéo. Mettez-moi en commentaire, du coup, qu'est-ce que vous attendez un petit peu de l'agriculture ? Qu'est-ce que vous voudriez voir venir ? Et puis, si ça vous plaît, en fait, tout ça, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitch et sur BIM. Et vous pouvez, à présent, rejoindre mon Discord ou vous pouvez rejoindre, retrouver ma communauté où on partage un petit peu plein de choses. Tout autant de la création que des petits conseils. C'est vraiment un Discord pour de l'entraide. Je vous invite donc fortement à y aller. Il y a plein de nouveaux joueurs et de joueurs vétérans. Je vous souhaite à tous une très belle journée et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Je vous invite donc à tous une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada